La journée qui annonce la rentrée politique de l'Aram pour l'année 2019, en perspective de l'élection de 2019, c'est un des objectifs de cette rencontre de ce soir. Ensuite, vous dire que nous sommes fondamentalement engagés aux côtés du président de la République pour dire à tous les Sénégalais, de quelque part qu'il soit, de comprendre que cette élection-là, c'est une élection des Sénégalais pour un président du Sénégal. Et que Sénégal, comme on a l'habitude de dire, entre guillemets comme je parle français, que les gens se mettent dans une position de concurrence loyale et que les meilleurs gagnent. Alors, comme nous voulons être les meilleurs, nous demandons à tous ceux qui sont autour du président, à ceux qui sont avec le président, que ce soit son parti, notre parti, la paire et la paire, que ce soit les alliés, que ce soit les mouvements de soutien et les associations qui soutiennent l'action du président, qui ont compris qu'il y a un bilan plus que positif, de se mettre en rang de bataille. De comprendre que la campagne de 2019, elle commence maintenant. Parce que nous sommes à au moins d'un an de cette échéance-là. Et à la même occasion, nous profitons de ce soir, devant les journalistes, d'appeler tous ces partisans, de tous les bords qu'ils soient, qu'ils comprennent que cette élection, elle prépare un deuxième mandat, qui est le mandat du pétrole et du gaz, qui est le mandat de la rentrée définitive du Sénégal dans ce que nous appelons l'émergence. Parce que le premier mandat a préparé les conditions optimales, les conditions objectives pour faire un bon concrètement dans l'émergence. Quelle est la différence ? La différence, c'est qu'en 2000, le premier mandat, de 2012 à 2018, a mis en place les fondamentaux. Aussi bien sur le plan économique, parce que l'objectif premier, c'était la transformation structurelle de notre économie. Que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau de tous les autres secteurs du tourisme, du commerce, de la pêche. Il y a eu, vous l'avez constaté vous-même, des progrès remarquables qui permettent aujourd'hui de dire que le Sénégal, dans différents secteurs, est devenu un up. Et le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est une croissance presque qu'on peut arrondir à 7%. Mais cette croissance, vous la constaté vous-même, chers compatriotes, que cette croissance a été redistribuée, même s'il y a des aveugles qui ne le voient pas. Elle est redistribuée d'abord dans le pays de Cé. Elle est redistribuée dans le piment. Parce que l'argent qu'on a utilisé pour ce projet, c'est l'argent qui est tiré du budget de la République. Il est tiré du budget de la République, ou bien il est tiré quelque part, parce que tout simplement, là où on devait mettre cet argent-là, même s'il est venu de l'étranger, on a plus de moyens pour le mettre, on a dégagé une somme pour pouvoir faire le travail qu'ils sont en train de faire. Que ce soit au niveau du PIDC, que ce soit au niveau du piment, que ce soit au niveau du promo-ville, et tous les autres projets qui accompagnent, qui sont en train de les réaliser, c'est parce qu'on a pu dégager des surplus pour pouvoir financer ces différents programmes. Donc, que ce soit le CNU, la bourse familiale, c'est à partir de nos fonds propres que nous avons pu les dégager. Donc ça signifie que l'économie fonctionne, les signaux de tous nos différents trucs sont en rouge, tous les signaux sont rouges, et par conséquent, l'État a pu dégager des surplus pour pouvoir prendre en salle ces politiques. Et ces politiques vont directement dans l'intérêt des populations du Sénégal. Que ce soit à l'intérêt, nous qui sommes à l'intérêt, on sait ce que signifie un forage, on sait ce que signifie une piste rurale, on sait ce que signifie un axe RNE2 goudronné de Ndjoum jusqu'à Baquel. Donc voilà les résultats de la redistribution de cette croissance. Et par la même occasion, l'évolution va donner, à travers nos écoles et nos universités, un progrès immense qui va renforcer le développement de nos ressources humaines, ce que nous appelons le capital humain. Et c'est justement, c'est ce capital humain articulé au troisième axe du PSU, qui est la sécurité, la gouvernance, c'est ça qui va nous permettre d'arriver à un niveau où véritablement nous pouvons enfin nous installer et aller vers la société de l'émergence. La rampe, c'est des amis de l'émergence. C'est pourquoi ? Parce qu'on l'appelle la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence. Donc la rampe n'a pour objectif que de participer à la construction de cette idéale-là, à rassurer tout le monde que nous sommes dans la bonne voie, comme le président le disait dans le Yonou Yokouté, la voie vers le développement. Alors, de ce point de vue-là, nous ne lésinerons sur aucun moyen. Nous pensons que le mandat du pétrole et du gaz, nous devons le réussir pour accompagner le président de la République pour qu'à la fin de ces deux mandats en 2024, que celui qui va le remplacer ne fera que poursuivre l'oeuvre gigantesque qui va se poursuivre de consolidation, d'élargissement de cette émergence jusque dans les secteurs les moins imaginés qu'ils pouvaient être à ce niveau de développement-là. Alors, c'est pourquoi nous en appelons, en tout cas, en particulier aux partisans de la République, à son parti, au mouvement de soutien, à sa coalition, que la récréation, en tout cas pour la rampe, la récréation est sifflée. Il faudrait qu'on se mette en rang serré, qu'on se mette au travail dès maintenant, qu'on structure notre action, qu'on structure notre réflexion, qu'on structure notre vision autour de la vision du président pour être le plus efficace possible. Que les querelles intestines, que les bagarres inutiles soient rangées dans les tiroirs et dans les placards et qu'on revienne à la réalité. Celle de la réalité, c'est elle-là. Nous avons fait l'essentiel dans le premier mandat. Nous avons construit les fondamentaux. La bataille des résultats et des réalisations est déjà gagnée. 2019 le révélera. Mais ce qui reste, c'est de convaincre que ce qui va venir en 2019, en 2019 sera meilleur que tout ce qui a été fait parce que, de façon définitive, nous sortirons notre peuple et nos pays de difficultés et nous l'installerons définitivement sur la voie de l'émergence. Quand on dit l'installer définitivement dans la voie de l'émergence, le président de la République s'est fixé pour 2035. Vous savez que déjà, en 2024, lui, il aura terminé et nous souhaiterons qu'il comprenne que la voie est tracée, qu'il n'y a plus possibilité de sortir de cette voie, que les Sénégalais vont encadrer, que les patriotes qui aiment ce pays vont encadrer, que les démocrates vont encadrer, que tous ceux qui aiment ce pays-là vont encadrer pour que plus jamais personne ne sorte de ce cadre tracé parce qu'il s'est révélé efficace et utile au service de notre peuple. Donc, chers amis, la rampe s'inscrit dans cette logique-là, la rampe s'inscrit dans cette dynamique-là parce que nous, nous estimons que ce qui vaille dans la période où nous sommes, c'est deux choses. C'est impulser la vision du président de la République pour qu'elle soit un creuset de rencontres et de retrouvailles pour tous les Sénégalais. Que les Sénégalais comprennent que dans la vision du président, une nation solidaire dans un état de droit résume tout ce que nous pouvons vouloir. Une nation solidaire, vous comprenez français, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. C'est tout. C'est tout ce que vous avez. C'est le partage. C'est le partage dans les idées, le partage dans ce que nous aurons réussi, mais le partage aussi dans les difficultés. C'est cela la solidarité. C'est-à-dire que supporter les plus faibles, supporter les plus jeunes, supporter les femmes, c'est ça l'esprit du président de la République. C'est cette solidarité qu'il a développé jusqu'à présent quand vous regardez les différentes politiques qu'il a impulsées. Ensuite, l'État, le droit, un État de droit, donc une nation solidaire dans un État de droit. L'État de droit, c'est la République. C'est autour de la République qu'il a construit son parti en disant que mon parti, c'est l'alliance pour la République. Parce que lorsqu'il sort de l'Assemblée nationale, c'est la République qui a été brisée, c'est la République qui a été tuée, c'est la République qui a été anéantie parce que tout le monde sait comment on l'a sorti de l'Assemblée nationale. C'est ça qu'il a amené à construire ce parti-là et à le construire sur ces deux aspects alliance pour la République. Donc, dans sa vision aussi, vous retrouvez un État solidaire, une nation solidaire dans un État de droit. Or, vous savez que dans le monde du deuxième, du troisième millénaire, on ne peut pas vivre dans un pays sans droit. Et c'est pourquoi les batailles des jeunes, les batailles des femmes, les batailles de la société civile pour le droit et un État républicain où la démocratie s'est installée définitivement et que la référence que nous constituons est une bataille légitime. Nous la soutenons et nous la soutiendrons. Que les critiques viennent, c'est légitime et c'est normal, la rampe accepte qu'on critique ce que la République est en train de faire. Qu'on puisse avoir des gens qui ne sont pas d'accord mais que tout ceci s'organise, que tout ceci se fasse dans un esprit de démocratie, dans un esprit de liberté, dans un esprit constructif. Parce que aussi, quelque part, Sénégal, on n'a pas un autre pays que le Sénégal. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les problèmes, nous n'yrons pas, nous n'yrons pas quelque part, nous n'yrons pas ailleurs, nous resterons chez nous et ensemble, dans la réflexion et dans la concertation, nous trouverons les solutions à nos problèmes.